Salut tout le monde, c'est Koenski, j'espère que vous allez bien, on est reparti sur Anno 1800, à fond, à fond, à fond, je suis en train avec mon bateau, le Helios, auprès d'Isabelle Sarmanto, d'essayer d'acheter des choses intéressantes pour le café, on a vu qu'on allait devoir doubler la production, c'est énorme, heureusement on peut compter sur Ferraz, plus 50% de productivité pour tous les bâtiments de production, on a également l'arboriculteur qu'on avait déjà vu avec plus 15% de productivité, taille des modules, moins 10% pour les fermes, et la barista qui affecte les brûleries de café, productivité plus 30%. main de rookies, moins 50%, on a ici un super combo que j'ai pas eu trop de mal à trouver près d'Isabelle en relançant quelques fois, ça m'a quand même coûté assez cher, il me reste plus beaucoup d'argent, mais je pense que ça valait vraiment la peine, le café, ils en font des consommations à peu près dingue, c'est un peu l'équivalent de la bière de l'autre côté, donc il faut vraiment qu'on mette le paquet quand on fait les upgrades, et je me suis dit, quitte à de temps en temps augmenter la population de Dorel de façon importante, et à devoir repasser toutes les productions, autant le faire en produisant vraiment beaucoup plus à chaque fois, je pense que c'est mieux. Allez, l'expédition est de retour, super, qu'est-ce qu'on a ? Oh tiens, j'ai jamais vu ça, l'un seul du grand roi, épique en stock dans le musée à très plus 40%, 25 ans fois pour les expéditions, mais bon je vais le mettre dans le musée, la gravure de Dracar, saga nordique à très plus 40%, et le dolmen de Bron, âge du bronze, très cool. Alors j'aime bien le musée parce que ça donne des, enfin le zoo aussi, mais ça peut donner des décos assez intéressantes. On va aller s'occuper de ça pendant que l'autre bateau fait route, vers Quentin S pour augmenter la production de café, et puis on va s'occuper également des ampoules bien sûr. Alors du coup, le musée on a décidé qu'il serait là, est-ce qu'on aura suffisamment de place, assez longtemps, ça dépendra un petit peu, de toute façon on peut passer à côté en fait. Donc je vais faire comme pour le, on avait fait tout à l'heure, enfin tout à l'heure, non pas tout à l'heure, pas du tout, c'est un autre jour pour moi aussi. On va bouger, je sais pas comment je vais me mettre ici. Là c'est quoi, c'est le pavillon musical. On va faire une déco un peu différente de ce qu'on a fait évidemment pour le zoo. Je verrais bien plutôt des jardins ici pour ceci. Maintenant je peux encore changer évidemment d'avis, mais il y a tellement de choix, c'est toujours un peu compliqué. On peut mettre des allées, mais attention il faut utiliser les modules du musée pour relier les différentes parties entre elles, sinon ça marchera pas. Donc je dois quand même venir voir ici un petit peu ce qu'on a, et je vais être un petit peu obligé d'utiliser les pavés de toute manière. Ça on va pas trop y couper, et ce n'est absolument pas grave. Bon je vais mettre ça ici derrière. On va mettre ça comme ça sur le côté, là on va faire un genre d'esplanade de vent pour les gens qui vont assister au spectacle ailleurs que sur les gradins directement ici. Et puis à côté voilà on va mettre les modules etc etc. Mais comme d'habitude, comme j'ai fait avant, on va reculer un petit peu l'entrée. Et on va mettre une belle clôture. Sauf que non, j'ai envie de donner un aspect un peu plus naturel ici. On va mettre une haie pour faire le bord. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas, on va venir jusqu'au bord ici. Ça va faire le tour. On fera des trous s'il faut mettre des routes qui passent, mais a priori il ne faudra pas. Je vais commencer le début, on ne va pas faire tout le tour. Sachant que là il ne faut pas toucher évidemment à nos productions. Donc je pense qu'on va simplement aller jusque là disons. Et ensuite je vais voir un petit peu comment on peut se mettre ici avec les différents modules. À part j'ai pas tellement d'influence d'avance, donc je vais pas pouvoir vraiment... En fait je vais pas pouvoir tout mettre. Je vais pas pouvoir tout mettre. C'est un peu embêtant. Oula. Ok c'est bon. On va suivre le bord comme ça. Hop. On va venir ici. On va essayer quand même pas perdre de place spécialement. Et on va récupérer en fait le même endroit ici. Ce sera assez joli. On a quand même une place assez grande et je peux encore venir par là après. Je ne vais pas fermer la clôture. Je crois que pour l'instant ça ne sert vraiment à rien. Alors là dedans on a l'anneau d'ivoire bovin. Le diorama. Et mon problème c'est un problème d'influence. Et si je veux pouvoir continuer à prendre l'une ou l'autre île. Et surtout faire les corporations pour mes productions. Pour l'instant je vais être raisonnable. Et on va juste placer un truc qui donne 40. On va mettre... J'ai envie de voir le dolmen peut-être. Voilà. C'est un dolmen. Et on ne pourra pas faire beaucoup plus pour le moment. Parce que je ne sais pas mettre de module. Ça va coûter trop cher je pense. Ah pour l'instant ils sont gratuits. Alors ça c'est bien. Genre là je peux en mettre... Un dernier. On mettra ici des arbres ou quoi. Ce sera bien. Tant que ça me coûte 0 je mets. Et là sur la gauche comme ça. On va mettre une allée qui vient là. Est-ce que je le colle au fond ou pas ? Ça dépendra de son roumé ici quoi. Je crois qu'on va le coller comme ça pour ne pas perdre trop de place. Ça coûte toujours 0. Parfait. Hop. Donc on va pouvoir les mettre finalement. Et je pense que ce que j'aimerais bien ici c'est avoir l'argent d'esplanade. Décoré du coup. Passer également à droite ici avec un chemin. Continuer le chemin là-bas pour les expositions qui vont être ici. Ça coûte encore 0. Préfait. 0. Voilà comme à gauche je vais faire pareil. On va mettre comme ça. On mettra ici une rangée d'arbres ou quoi. Ce sera très bien. C'est bien. On a pas mal gratuite finalement des expositions. Et du coup on va se mettre. Comme ça. On ferait quelque chose comme ça. Là une déco. Et là on poursuit les trucs comme ça. Ça c'est peut-être pas mal les colonnes. Parce que c'est assez ouvert ici. Donc donner un petit peu de verticalité. Ça serait peut-être pas mal. Ouais comme ça c'est plutôt cool. Plutôt cool. Hop. Des pots de fleurs. Les gens peuvent entrer par là ici. Et là je sais pas trop ce que je vais mettre. La mare au canard c'est très buccol. Ça peut-être pas mal. Ça pourrait correspondre un petit peu à ce que je veux ici. Je vais la mettre là. Une petite mare. Oui tout à fait. Pas mal. Alors c'est pas le jardin botanique ici cela dit. Mais je vais donner un petit côté un petit peu vert au musée. J'avais envie. Et puis on va finir avec des parasols. Et on va mettre un petit mix de couleurs. Comme ça sur les côtés. Et au milieu on va mettre juste du carrelage. Carrelage. Sans rien. Voilà ça me paraît vraiment très chouette comme ça. C'est relativement sobre mais quand même assez intéressant. Alors la gravure de Dracar. Génial. Le détail qui est donné à ce jeu. Je m'ébahis toujours. Oh. Alors je crois que j'ai tout mis. Et on a bien avancé sur le design de cette partie là de la ville. Donc je suis très satisfait. Ça prend belle forme. On a de la place pour le reste. On est bien. Et faut pas oublier qu'on est là pour équilibrer pour l'instant les ressources. Donc retour. En session 2. On décharge notre beau monde. Mais pas la barista évidemment. Uniquement l'arboriculteur et Ferras. Alors Ferras j'espère qu'il fonctionne pour les fermes aussi. Normalement c'est tous les bâtiments. Mais on sait jamais que j'ai mal compris le truc. On va tester ensemble. Alors il me reste 14 en influence. Ça va être trop peu je pense pour. Ouais il me faut 20. Donc bon. Hop on va ici. Alors je sais pas si vous aviez vu. Rassurez-vous il y a encore plein plein de nouveautés à découvrir ensemble. On a le temps. Et une de ces nouveautés c'est les gratte-ciels. Et ça j'ai vraiment hâte parce que je les ai jamais fait dans le jeu. Et je me suis pas trop spoilé non plus. Donc ça va être trop bien. Mais il faut 5000 investisseurs. On n'est pas si loin en réalité. On n'est pas si loin qu'on va remplir les maisons avec le champagne et avec les cigares. Il est bien possible qu'on les ait déjà. Ça ne m'étonnerait pas. Alors par contre si je fais des nouveaux investisseurs il me faut un peu plus d'ingénieurs également. Donc on va regarder les maisons. Bon il y aurait des ingénieurs qui n'auront pas d'électricité au final. Je pense que c'est quasiment clair. Alors je risque encore de déséquilibrer un petit peu ce que j'ai fait avant. Mais je pense que le risque est quand même relativement mineur. On ne change pas grand grand chose ici. On va par petites touches. Voilà. Bon j'ai mes 20 points. Retour ici. On fait la corpo. On regarde combien on produit pour le moment. En grains de café puisqu'on les produit ici à Quentin S. C'est de l'agricole. On produit ici. On doit passer à 12 pour assouvir les besoins. Rencontrer les besoins. Boum. Voilà on passe à 9. Plus 6 plus 50%. Ça fonctionne très bien. Super. Et puis j'ai le petit bonus encore de 15%. Avec un nombre de modules qui va diminuer. Et encore du tabac complémentaire. Alors le tabac. On avait déjà une route qui s'appelait. Dans le nouveau monde. Tabac. Bonus. Oui. Je ne l'ai pas encore rangé. Hop. Ici. Je ne l'ai pas encore rangé. Alors je devais faire un nouveau bateau pour le. Voilà. Le Kraken. Il est prêt. Je le mets. On va directement faire sa nouvelle route. Donc ça va être Drac. Petit détour par Quentin S. Pour prendre un deuxième effet bonus. Donc. Comme ceci. Hop. Chargé. Café. Euh. Café. Tabac. Déchargé. Chargé tabac. Et chargé tabac ici. Voilà. On perd mon latin. Et on décharge ensuite à Gobeoma le tout. Voilà. Comme ça on reste sur tabac bonus en réalité. Et on est bien. Et on est très bien. On va devoir monter les cigares. On va être vraiment à l'aise je pense. Il faut vraiment faire feu de tout. Il y a tellement de possibilités. On n'a pas encore vu les engrais non plus. On n'a pas encore vu les engrais. Et pourtant ici on peut s'en servir aussi. Peut-être qu'on pourrait essayer de profiter de l'occasion ici qu'il nous est donnée. Pour améliorer encore un peu le setup en faisant des engrais. On entrepose l'engrais pour stimuler le rendement des fermes. Maintenant il faut que je me rappelle comment faire les engrais. Mais je pense que c'est dans les haciendas qu'on peut les faire. Je viens de regarder. Donc là je suis à Gobeoma. Ça coûte des moteurs. De faire les fabriques d'engrais. Mais c'est bien dans l'hacienda. Donc on va prendre des moteurs. On devra en distribuer ici automatiquement. Je n'ai pas tant que ça. On va en prendre 50. Et on va les envoyer à Quentin S. C'est bon. On dépose ça. On envoie le navire là-bas au cas où. Pour plus tard. Et on est parti. Alors nouveau module. Et on ne l'a jamais utilisé. Ça demande également de l'acier. Mais là je n'ai 82. Donc on est quand même pas mal. On va en produire 2 par minute de l'engrais. Toutes les 30 secondes. Ça coûte également 30 journalers rouges. J'en ai que 56. Mais on peut en faire plus. Pas un souci. On va peut-être mettre ça un petit peu en bout de course ici. Je ne sais pas ce que ça demande. Est-ce que ça demande des modules ou... Stockage d'entrée du fumier. Ah oui d'accord. Attendez. Il faut du fumier là. Que se passe-t-il ? Ça va fonctionner avec les élevages peut-être. Dans ce cas là c'est plus compliqué que ce que je pensais. J'ai lancé l'expédition. Ok bon on va essayer de produire du fumier. Je crois qu'il faut mettre... Par exemple l'élevage d'alpaca ici. On peut le bouger. Hop. On va le mettre dans la zone des fées. De la... De ceci. Je vais le mettre ici à gauche directement. On va laisser une route ici pour en faire d'autres plus loin par là. Voilà. Ça va fermer alors... Ça va produire alors du fumier. Parce qu'on est dans la zone des fées. De la fabrique d'engrais. Très très bien. On voit les tas de fumier ici d'ailleurs. On a un animal ici. Pour l'instant ça ne fonctionne pas encore. Mais ça va fonctionner. Alors le truc ça va être d'avoir suffisamment d'élevage pour que ceci soit utile. Ça pourrait être cool d'avoir une île... Enfin en tout cas un endroit où on va vraiment produire de l'engrais en masse. Maintenant on peut aussi essayer de le produire localement. Simplement dans les îles où on a déjà de l'élevage. Comme ça on ne se tracasse pas avec des envois maritimes ou quoi que ce soit. On produit sur place comme on va faire ici. Maintenant on ne va peut-être pas produire des 100 et des 1000. Mais il suffit d'équilibrer avec les fermes et ce sera bon. Et je crois qu'on peut également utiliser les engrais dans les fermes hors Hacienda. On peut vérifier ici. Je vais remettre l'interface. Oui on peut le faire également. On peut faire le silo à engrais. Bon là pour les plantains ça ne m'intéresse pas mais c'est pour le café. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Pérignerie de marchandises. Oui on n'est pas près d'un entrepôt peut-être pour... Si c'est bon. Ok. Je vais quand même refaire un entrepôt plus proche ici. Ce sera mieux. Voilà. Donc voilà le fumier. Je ne comprends pas pourquoi le fumier ne pouvait pas partir de là et directement aller là. Vu que ce bâtiment consomme un bien de base. Ça devrait pouvoir être un lien direct. Étrange. En tout cas voilà un nouveau bâtiment. Le fumier monte par ici. Le tapis roulant. Descend là-dedans. Et mélanger, transformer en... En engrais. Ah la technologie. Très simple. Alors du coup... Là on ne produit évidemment pas des masses des masses. On va produire seulement un fumier par minute. C'est tout. Un fumier et on consomme deux. Donc il faudrait... Et donc de l'engrais on va produire deux. Mais pour l'instant évidemment on ne va produire que un. Puisque la demande est de deux. Donc il faut... Il faut deux... Deux élevages. Alors le problème c'est que... Il va falloir que je produise... Alors... On peut du coup produire ici... Plus de plantains. Et les envoyer vers Gobéoma par exemple. Non à Gobéoma je pense que j'en produis assez pour le moment. Mais peut-être qu'après on en produira moins. Et du coup c'est l'occasion pour faire plus de fumier de l'autre côté. Pour mon café. Bon. Ça peut être une idée. La demande est à 8 et on peut produire jusqu'à 10 déjà. Donc c'est pas... Hum. Qu'est-ce que je raconte ? Ce sont les ponchos qu'il faut regarder. Alors on était bien en surproduction. Donc on essaierait de faire ça peut-être quand on augmentera la production de ponchos par exemple. Ou de tout élément qui demande un élevage. Ça peut être... Ça peut fonctionner comme ça. Mais là pour l'instant je n'ai qu'un élevage ici. Et en faire plus ça ne va pas être utile. Si on va... On est un petit peu en dessous de la demande donc... En termes de production. Donc on va augmenter un petit peu le nombre de personnes. Parce qu'on va manquer de journalier rose de toute manière. Donc il faut en faire plus. On y va. On a le plan. Maintenant on en tient notre plan. On peut l'appliquer. On va faire ça comme ça. On ne va pas trop aller vers la gauche mais quand même. Donc là c'est journalier rose encore je pense. Non c'était obrer rose ici ? Oui. Hop hop. Hop. C'est bon. C'est bon. On va en remettre encore là, là. Fermé. Ici, ici. Toute une rangée là. Je ne peux pas. Tiens ça se remplit extrêmement lentement là. Comment ça se fait là ? Ça va se remplir. J'accélère le temps. Ok ça va aller. On va rééquilibrer du coup les productions. On va doubler la production de poncho du coup. Ça m'arrange bien évidemment. Toi tu vas aller là. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Hop. On a une belle petite production ici. Et évidemment on a besoin de plus de ceci. Un, deux. Alors je pourrais le mettre là-bas. Pas grand chose mais. Effectivement on va les bouger là. Et on va les mettre. Ici. Et là. Ça c'est pas mal. Comme ça c'est connecté directement là et là. Nouvelle étape. Pour débloquer en fait la consommation de poncho par les jornaleros aussi. Avant c'était que les obreros qui l'ont tout de suite. Mais du coup on va augmenter la consommation un petit peu de poncho. Et ça m'arrange. Maintenant on est à l'équilibre. Avec nos deux productions. Donc on est pas mal. On est pas mal du tout. Et on n'ira pas plus loin pour la production je pense de... D'engrais là. Je pense que je suis bien. Ça devrait être à l'équilibre à peu près. La production est pas vraiment... En fait il faudrait trois élevages pour qu'on produise vraiment assez d'engrais. C'est un peu embêtant. Assez de fumier pardon pour les engrais. Le problème étant que si je fais un autre élevage d'alpacas. La laine ne sera pas complètement utilisée. Et on finira par avoir un moment où la production sera bloquée. Et donc on produira plus de fumier non plus supplémentaire. Et donc ça ne servira à rien sur le long terme. Sur le court terme oui. On produira plus de fumier parce qu'il y aura plus d'alpacas. Mais au final les alpacas seront bloquées. Donc je ne sais pas trop comment faire. Il faudrait que j'augmente un petit peu la taille pour produire. Pour consommer exactement encore un petit peu plus de vêtements. Ou qu'on regarde s'il n'y a pas un autre élevage. Alors on pourrait faire un élevage qui permet de faire les tortillas. Vu qu'il y a une demande de 1. C'est rigolo. Vraiment ils ont eu plein de bonnes idées comme ça pour diversifier un peu le gameplay. C'est incroyable. Je ne suis pas du tout obligé de faire ça. Mais je peux le faire comme ça. Et j'ai envie ici. Pour booster notre café. Parce que le café vraiment je pense qu'on va devoir en produire beaucoup. Donc autant essayer quand même de booster. Donc les tortillas effectivement il faut de l'élevage de gros bétail. A noter que l'électricité fournirait du lait encore en plus. Juste dingue. Dingue dingue dingue. Donc avec un tortilla on va effectivement produire 2 par minute. C'est largement ce qu'il faut. Et si je ne fais que 1 bœuf on ne produira que 1 tortilla du coup par minute. Et je crois que ce sera plus à l'équilibre comme ça. Je crois parce qu'on n'a besoin que juste d'un élevage de bœuf je pense. C'est 1 minute. Et si on regarde. Prenons le temps. Prenons le temps de faire des choses. Si on regarde ici c'était 30 secondes. On ferait peut-être quand même 2 en production de tortillas. Ok. On va mettre ça là. Expédition. Expédition la gueule de la montagne. Vos matelots affrontent la montagne. Regardez ça. Plus 130% en navigation. Je suis un peu trop bon en navigation on l'a déjà dit. Après pour un bateau c'est pas inutile. Soyons clairs. C'est pas inutile. Donc si je veux produire 2 mais je veux que 1. Ah ça m'embête. Je vais faire 1 de chaque ici pas plus. Est-ce que j'ai du maïs ? Oui j'ai du maïs. Parce que là c'est les bananes en dessous. Ça prend pas mal de place. Voilà. Et puis alors le buff. Je vais... Ouh là là je sais pas où je vais faire ça. Je sais pas quelle place vont prendre les modules. On va essayer ici. Ça prend une place conséquente on va dire. 3, 4. Là je serai pas en mettre 2 non plus. 5. 6. On a déjà mis les 6. Voilà. Bon là on va avoir une petite production de... De tortillas pour que les gens soient un petit peu plus contents ici. On a une demande de 1. Alors potentiellement on produit 2. On ne produira que 1 vu que j'ai équilibré comme ça. Et donc on va produire également un peu plus de... Ah mais non je suis bête. Je dois pas faire ça là. Je suis bête. Je dois venir la mettre ici évidemment. C'était tout le but de l'opération. Kowinski. Tu comprends ? Voilà. Un rectangle. Quasiment. Ok. Alors l'intérêt du coup ici c'est qu'on est sûr qu'on va produire tout le temps la viande. Vu qu'on ne produit pas vraiment assez pour les tortillas. Et les tortillas on va consommer les 1 qu'on va produire. Donc ça c'est... A priori c'est bien calculé. Maintenant on va regarder un petit peu l'équilibrage du fumier pour voir un peu plus clairement. Voilà. On ne produit pas tout à fait les 2. Bon ça m'embête pour mon équilibrage du café. Ça veut dire qu'on ne va pas vraiment tout le temps produire d'oeufs ici d'engrais. Ce sera plutôt 1,8 quoi. A moins qu'il y ait encore un besoin que je n'ai pas vu qui demanderait de l'élevage. Mais je ne crois pas. Non. On l'a vu. Je pourrais faire 2 tortillas. En fait je pourrais envoyer le surplus de tortillas à la capitale. Mais pour l'instant je surproduis aussi. Donc ça devient un peu compliqué à gérer. On va faire l'essai comme ça. Et me dire l'engrais. On va essayer d'en consommer 2 grands maximum. Donc on va faire le test un peu. Voir combien ça consomme. Purée elle m'énerve. Sachant déjà que... On n'a plus besoin d'autant de modules grâce à elle. Donc je vais un peu tout reconfigurer. L'endroit elle va rester là parce que... Je l'avais bien mis à la limite de la Corpo. Ça c'est pas un problème. On enlève encore 10. C'est une belle économie de place quand même. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Par contre on va récupérer de la place pour le silo à engrais. Et là on va voir un silo à engrais. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça consomme. Comme engrais bien sûr. Boum. Toi tu vas là comme ça, comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne comme production en plus aussi. Déjà la consommation on peut la voir elle va se mettre tout de suite. D'accord. Ça demande très peu. Alors ça c'est magnifique. On va pouvoir s'équilibrer pour à peu près 1,8 ou même un peu moins. On est top. On est top. Et vu comment ça fonctionne on va pouvoir utiliser ce principe là sur pas mal d'autres îles en réalité. Ça voudrait dire refaire les modules. Mais bon. J'ai joué tous les morceaux que je... Bon on n'est plus à ça près. Donc là. Idem module. Et on va faire ça partout et voir où on en arrive au niveau de la production. Faut qu'on soit au moins à 12 mais j'aurais bien arrivé plutôt à 14, 15. Ok j'avais besoin de matos. Alors j'aimerais bien également mettre une salle de box puisqu'on n'en a pas encore ici. Autant en mettre. On va bouger l'hôpital un peu plus loin. Et la mettre ici et on est pas mal. Et je continue. J'ai déjà bien avancé. Honnêtement ça consomme vraiment très peu. J'avais un petit peu peur quand j'ai vu ça. Mais je me suis dit finalement on va être bon. On va être bon. C'est dommage qu'ils mettent pas les fractions ou les virgules. Qu'on sache exactement où on en est. Mais on peut voir où on arrive ici. Et il faut que la consommation arrive plus ou moins au même niveau. Parce que c'est la même valeur c'est 2 et 2. C'est parfait. Voilà au final j'ai pas plus. Je pense que j'ai remis le même nombre de fermes. Plus ou moins. Les engrais donnent plus 100% de production. Voilà ça double la production. J'ai les 15% ici. J'ai les 50% là. Au final je suis à 265%. Ce qui est quasiment 3 fois la production. C'est énorme. Et encore on a pas mis les tracteurs. Mais ça je pense que je vais pas les mettre. Faut pas non plus essayer de faire tout au max. Je peux pas mettre l'électricité évidemment sur chaque île. Ce serait dingue et pas forcément intelligent. Parce que ici les engrais fonctionnent très bien. Y'a pas besoin d'autre chose. On est content. On booste bien. Et du coup. Ce système d'engrais est très puissant. Franchement je vais à ce moment m'en servir ailleurs. Content d'avoir regardé. J'aurais pu le faire plus tôt. Mais chaque chose en son temps. C'est bien quand même. Et regardez ce qu'on va produire. On va produire. En grains de café 22. Moi je voulais arriver à 12. Donc on a quasiment quadruplé la production ici. C'est énorme. Alors j'ai besoin. De plus de bois pour. Monter mes niveaux. Je sais plus. Ok je vais l'en chercher. Pendant qu'on attend que le bateau aille chercher du bois. Je vais regarder la route commerciale. Grain de café Gobeoma. C'était déjà un clipper. Et la route est extrêmement courte. Donc je pense qu'on doit pas en prendre plus. Je dois pas faire plus pour le moment là dessus. Expédition. Les amazons. On a déjà eu. Alors j'ai pris. C'est pas la même. Peut-être que la dernière fois. Charger une femme de mener les pourparlers. Ah on a tous les atouts en main. Ok. C'est bon. J'ai pris le fabricant de lentilles cette fois-ci. Qui donne pas mal de diplomatie. Ça marche. Elle est bientôt terminée celle-là. Et donc on va également booster la production. Pour arriver plus ou moins à consommer ces 22. Gobeoma. Ouais 22. Pour l'instant on consomme 6. Alors on avait. Où est-ce qu'on les fait les trucs de café ? C'est là ? Oui c'est là. J'avais vraiment un endroit dédié. Le truc c'est qu'on doit de nouveau récupérer de là une corporation. Ou alors on utilise un endroit où il y a déjà une corporation. Et on reviendra là plus tard. Le truc c'est que je pense pas que j'ai masse de corporations pour l'instant. sur Gobeoma. Et même je pense que j'en ai peut-être même aucune. Possiblement je n'ai aucune qui fonctionne pour le moment. Donc on a besoin de récupérer encore plus d'influence. Ça veut dire refaire des maisons d'investisseurs. Ouh là là. Il va bien falloir le faire. Je pense que le. Il y a des choses qui permettent de gagner plus d'influence à un moment donné. Et je pense qu'on a notamment le. Le palais. Que j'ai débloqué maintenant. Cool. On va peut-être pouvoir le faire dans le prochain épisode celui-là. Il donne des bons bonus. On a également l'expo universelle. Je ne sais pas si elle donne de l'influence ou pas. Bien possible que oui. Le palais. Coute 1 million. Ce n'est pas trop un problème. Atrait plus 150. Ça ça va être très très utile pour nous. Donc là on va encore faire. Un petit upgrade. Pour les investisseurs. De toute façon pour les. On l'a vu. Pour les. Les buildings les plus hauts. Les grattes-ciels. On a besoin. Alors je vais peut-être. On va venir augmenter ça. On a besoin de plus d'influence. D'influenceurs. D'investisseurs. On va refaire des ingénieurs. Et. On est à 11. Je dois être à 20. C'est ça pour une. C'est beaucoup 20. Pour. Vraiment 20. Oui c'est 20. C'est cher. C'est très cher. Une maison d'investisseurs. Ça ne rapporte que. Très très peu. La tête dans les nuages. Les grattes-ciels. Tout en charpente d'acier. En ascenseur. Révolutionne le paysage de demain. Les citoyens de nos grandes villes. Prennent leur essor. Et se pressent. Dans les galeries marchandes. Alléchées par les promesses. Du commerce de détail. Pour dépenser leur argent. On a débloqué les grattes-ciels. Oh là là. Mais oui. Incroyable. Alors. Je pense que j'avais un autre perso. Pour le café d'ailleurs. Vous savez sûrement déjà. Qui je suis. Donald Bader. Donnie pour les intimes. Sans vouloir me jeter des fleurs. Je suis le meilleur investisseur. De cette ville. Après vous. Bien sûr. Donne-moi de l'influence surtout. Oh merde. Je l'ai coupé. Oh zut. J'ai rechargé. J'ai fait l'effort de recharger. Parce que je ne veux pas qu'on loupe la quête ici. Pour les grattes-ciels. Je n'ai jamais fait. Donc. Je veux tout bien comprendre. On va monter encore les maisons d'ingénieurs ici. Comme on avait fait plus ou moins. Et les nouveaux investisseurs. Je dois arriver à 22. 20 pour la corpo. Et 2 pour un clipper supplémentaire. Il sera partout. En a rien de temps. Faut que je perde l'habitude de cliquer sur les X. Parce que des fois ça m'empêche de voir la suite. Alors ça se ferme tout seul de toute façon au bout d'un moment. J'ai hâte de voir ça. Si je clique juste au moment où il parle. Et bien voilà. J'annule une quête par exemple. Ce serait dommage. Alors là on va mettre la barista plus 30%. Je suis le meilleur investisseur de cette ville. Après vous. Et on avait. Rurie de café. Coup d'entretien à moins 20%. C'est ça que j'avais fermé. On va accepter. Hop on va le mettre. Ce serait toujours ça de coût en moins. Il faut qu'on règle les... Après on s'occupera vraiment aussi des besoins. On continue. On équilibre. Et après on va s'occuper des services. Et on va s'occuper des petits besoins en plus. Pour les investisseurs et les autres niveaux. Pour remonter. Vous allez voir le bilan financier. Vraiment très fortement je pense. Je pense qu'on va pouvoir y arriver tranquillement. Donc. Ici. J'ai besoin. D'un clipper en plus. C'est pour envoyer tout le café vers. Vers Dorel. Donc. Combien est-ce qu'on consomme ? Pour l'instant de café ça doit être 6. 8. 8 parce qu'on a mis les pourcentages en plus. Donc là il faut. Il faut augmenter la production. Si j'en mets 3 en plus. Ça me fait combien ? On va consommer 16. Et on produit 22. Si je regarde Gobéoma. Quentin. Est-ce ? Non on produit 24 dis donc. Oh punaise. C'est abusé. Après on va pouvoir vendre tout ce café. Donc c'est pas perdu. C'est pas perdu. Est-ce que c'est comme ça que je peux mettre le mieux ? Il y a des gros bâtiments. On n'arrivera de toute façon pas en cas les uns là ici à côté de l'autre. Donc. Ça me paraît quand même ok. 21. On va quasiment équilibrer. Pourquoi pas ? On va le vendre ce café. Il n'y a pas de souci. On a les travailleurs. On a tout ce qu'il faut. On a le café. Donc on y va à fond. Bon là on est à 26. Là j'ai un peu abusé. On va enlever celui-là. Alors ça va être chaud pour évidemment les chariots là quand même. On va mettre un deuxième entrepôt de l'autre côté. Ici. De toute façon je ne mettrai pas d'autres trucs de café là. Donc je vais le mettre là. Hop. Comme ceci. Avec une route. Une route. Et je vais le monter également de niveau. Voilà. Là on a fait un beau petit setup tranquille. C'est que le café. On brûle à mort. Purée on produit. Mais a crevé le café là. Alors on va vérifier. Avec une production de 23 ici. On est. Alors attention qu'on consomme évidemment aussi en local à Gobeoma. Au total on en sur plus de 10. C'est très très bien. Raison. Supplémentaire pour faire vraiment un deuxième clipper. Voir après un troisième. Je le mettrai après sur la route. Alors est-ce qu'on a reçu ici ? Oui. Ceci parce que je voulais absolument. Évidemment. J'ai oublié ce que je voulais faire. Oui c'était pareil. C'était augmenter les niveaux des. Des deux entrepôts. Après je pourrais faire également un troisième entrepôt. Mais il me fallait de façon du bois pour le faire. Là avec deux ça devrait être. Je pense ça devrait être ok. On va venir vérifier. Mais c'est quoi à la limite. Je double celui là. Et on devrait être ok. Voilà. Alors on produit évidemment énormément de ressources. Mais on a également des gros stockages. Donc ça c'est pas un souci. Je pense que j'avais également augmenté les stockages ici. C'est pas mal. Mais je pense qu'on peut faire encore un peu mieux. Le temps que les bateaux arrivent il nous faut vraiment beaucoup d'espace de stockage. Mieux comme ça. Comme ça. On va modifier ce modèle. Et celui là. Superbe. Ok. Eh bien écoutez. C'est pas mal. A priori il ne nous restait que les ampoules à équilibrer. Hôtel de ville de bonheur de revue. Ouais il faut que je fasse ça aussi les hôtels de ville. On va mettre l'un ou l'autre. On va prendre. Les ascenseurs indispensables à vos gratte-ciel sont produits sur la chaîne d'assemblage d'une nouvelle multifabrique. Oh mon dieu. Mais je ne savais pas qu'il y avait ça. Super ça. Ok. Alors j'aimerais bien également continuer un peu sur le tourisme. Alors on va d'abord regarder les ampoules. Les ampoules poules. Elles sont là. On a une demande de 3. On produit 2. Donc il va falloir faire une usine supplémentaire. Après dans mon souvenir c'était pas tellement compliqué à faire. Ouais on aura besoin d'ascenseur effectivement pour faire le premier gratte-ciel. Les gratte-ciels coûtent très cher en entretien. Mais peut-être également qu'ils produisent de l'influence de manière supérieure. Je ne sais pas. Prochaine vidéo. On travaille sur 1. Les ampoules. 2. Je pense qu'on va commencer à placer le palais parce qu'il donne des gros bonus dans mon souvenir. Et on a intérêt à choisir sa place pas trop tard. Je crois qu'il faut le mettre à un endroit où il va être électrifié aussi. Je ne m'en suis plus trop sûr. Donc on fait au moins ces deux choses là. Ampoule, palais. Et puis je pense qu'on travaille encore sur les revenus. On va replacer les services comme par exemple avoir une église là ne sert vraiment plus à rien. L'université par contre là elle est très bien placée je pense. Mais il faut un petit peu qu'on modifie tout ça pour optimiser un petit peu nos revenus. Voilà je vous souhaite une belle continuation. Salut tout le monde. Salut tout le monde.